Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Tout de suite la deuxième partie de l'introduction à la chimie organique Dans ce cours nous allons voir la suite sur les nomenclatures Ainsi que des exemples qui vont nous permettre d'approfondir nos connaissances en nomenclature Dans le cours précédent je vous avais parlé des groupements du type méthyl, éthyl Et tous les groupements qui finissent en ile qui s'additionnent à une chaîne principale Ici on va voir les groupements qui s'additionnent à des chaînes principaux Mais qui ont des noms un peu particuliers Et on les croise souvent en chimie organique Par exemple le premier c'est l'isopropyl Donc c'est un CH3CHCH3 Et en fait la chaîne principale est liée au carbone central de cette molécule Ensuite il y a le tertiobutyl Donc c'est CH3CH3CH3 Et le carbone encore principal est lié à la chaîne principale Puis ici il y a le phényl Donc on avait vu dans le dernier cours le benzène Donc en fait le benzène c'était quand il y avait des groupements sur un phényl Mais là cette fois-ci c'est le phényl qui est lié à une chaîne Et qui n'est pas le groupement principal dans la chaîne Donc on va dire phényl Et il y a aussi CH2 double liaison CH Le vinyle Donc c'est exactement pareil que les anciens CD Donc voilà Donc ces groupements là ils sont assez fréquents en chimie organique Et c'est bien de les connaître Puisqu'on risque de les croiser souvent Donc là il y a aussi deux petites molécules que je voulais vous montrer Puisqu'ils ne portent pas exactement le même nom que dans la nomenclature Puisqu'en fait c'est des composés qui sont souvent utilisés en laboratoire Donc les chimistes pour simplifier la nomenclature Ont décidé de changer quelques noms En fait c'est comme un nom courant, un pseudonyme pour les molécules Donc la plus connue c'est l'acétone Donc en nomenclature ça ferait la propanone Et l'acétone c'est très utilisé en laboratoire Par exemple pour nettoyer la verrie etc Et ici il y a aussi le toluène Donc ça ces deux molécules là c'est bien de les connaître Donc tout de suite on va passer à des exemples Pour terminer ce cours sur la nomenclature Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo Et d'essayer de chercher par vous même Par rapport au premier cours, au tableau qu'on avait vu Pour retrouver le nom de ces molécules Donc voilà Sinon je vais passer à la correction directement Alors dans la correction je me suis permis de mettre des couleurs Pour bien mettre en avant tout ce qu'il y a à remarquer dans une molécule Donc je vous conseille d'avoir une certaine méthodologie pour donner des noms C'est à dire trouver la fonction principale Trouver la fonction principale, trouver la chaîne principale Les ramifications, c'est à dire les choses qui ne sont pas dans la chaîne principale Donc là par exemple j'avais choisi de mettre en rouge la chaîne principale De mettre en bleu les fonctions Et de mettre en vert la ramification Donc là pour la première molécule On a quoi comme fonction ? On a l'acide carboxylique et on a le groupement benzène Mais là ce groupement benzène, en fait j'aurais du même le mettre en vert C'est pas un groupement principal ici Ça va être l'acide carboxylique Donc on a une chaîne à 3 carbone Donc propane Et le groupement aromatique qui est placé en 1, 2, 3 Troisième position Donc c'est l'acide 3-phényl-propanoïque Ici ma chaîne principale C'est le CCH3 La fonction principale c'est OH Donc ici ça ferait en nomenclature C'est le 1-1 10-méthyl Donc là on dit 10 Parce qu'il y a 2-méthyl 3-tri, etc Donc 10-méthyl Éthanol Ou comme on a vu précédemment On pourrait dire le tertiobutanol Puisqu'on peut remarquer Qu'ici il y a le tertiobutyl CCH3 CCH3 Voilà Donc on pourrait donner ces deux noms là Ça serait valable Pour le groupement qui est juste en dessous ici Donc la chaîne principale C'est encore une chaîne à 3 carbones La fonction principale c'est NH2 C'est à dire une amine Et ici donc on a deux Deux ramifications de Deux méthyl Donc ça va donner le 1, 2, 10-méthyl Propane 1-amine Ici La fonction principale Et bien c'est la fonction Alcine Et en fait Donc les chlores deviennent des ramifications Une fois qu'on a décidé Quelle est Enfin décidée par rapport au tableau Quelle serait la fonction principale Les fonctions secondaires Deviennent en quelque sorte des ramifications Donc ici on aurait encore Donc il y a 3 carbones Donc ici on aurait le 3, 3 Trichloro Parce que c'est Là c'est ici C'est le premier carbone Deuxième Troisième Donc 3, 3 Trichloro Propane 1-ine Voilà Donc j'espère que Vous allez mieux arriver A nommer les Les molécules en chimie organique Et on se retrouve pour D'autres cours sur la chimie organique A bientôt